Dans cette Ridgeview Roadhouse en cauchemar et bien tout s'est passé plutôt bien en vérité puisque on s'est retrouvé face à trois possibilités comme vous allez le voir dans cette vidéo et l'utilisation des tests a été primordiale pour essayer d'écarter un maximum je ne vous dis pas si on a trouvé ou pas mais vous allez voir que certains fils de pensée sont plutôt intéressants et que je trouvais ça justifié de vous le partagez bonne vidéo Demande lui où est le fantôme, t'aimes bien des fois qu'il te répond On n'a pas la clé, t'as oublié de prendre la clé Chaque fois tu prends la clé avant qu'on débute Totalement vrai et deux qui nous font 10 Allez on est parti, on se concentre Chez moi t'es juste un idiot qui jouait avec un épouvantail Mais où êtes-vous ? Donnez-nous un signe, montrez-vous Il n'y a pas de courant Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe, donnez-moi un signe On ne va pas le remettre Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe Où êtes-vous ? Flo un jour tu vas être serré avec un yokai Oui c'est vrai Par contre j'ai une colonne vertébrale dans la salle de bain en haut Qu'est-ce que tu meurs dans l'atroce souffrance, on le saura ? Quoi j'arrive ? Où êtes-vous ? Montrez-vous Il a vérifié les placards Donnez-nous un signe Où êtes-vous ? Montrez-vous Ok Ah c'est sûr que si tu meurs dans l'atroce souffrance, on le saura Et n'oublie pas qu'il n'arrête pas de chasser Quand il a fini, il continue en cauchemar Oui, je n'ai pas bougé de mon poste quand on est mort la dernière fois Ah je sais, je sais Non, je n'ai pas eu le temps de fermer les portes en fait Où êtes-vous ? Montrez-vous Je crois que je l'ai Ouais, je l'ai Euh, on a les empreintes Où êtes-vous ? Montrez-vous Donnez-nous un signe Où êtes-vous ? Tiano, c'est toi ça Oui J'en étais sûr Il va peut-être te mimique Qui c'est ? Attends un peu Quel grand artiste Oh c'est pas l'homme Incroyable, et j'ai appuyé sur une seule touche C'est ton niveau d'artiste Bon Entrez-vous Attends, je regarde juste si c'est bien le couloir Ah, c'est peut-être pas le couloir Si c'est le couloir, c'est bon Ça doit être le couloir, mais peut-être qu'il m'y a Ah, peut-être pas encore Vas-y, ouvre la bouche En tout cas, si on a déjà les empreintes Ça nous donne déjà Moins chercher Déjà Alors, puisqu'on sait où il est On va poser tout ce qui doit être statique Prendre peut-être un bouquin Oui Oui Tu avais étalé la lumière au bout ou pas ? Au bout Euh, non, j'ai coupé le corridor Je vais mettre ici dans le fond pour qu'on ait l'angle idéal Je vais couvrir au maximum Tu sais sortir d'ici ? Oui, bien sûr Attends Voilà Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous fâché ? Êtes-vous vieux ? Où êtes-vous ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous fâché ? Êtes-vous vieux ? Où êtes-vous ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous fâché ? Êtes-vous vieux ? Où êtes-vous ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous fâché ? Êtes-vous vieux ? Où êtes-vous ? Ah ! BMF combien ? Deux. J'ai touché une porte ici. Où êtes-vous ? Êtes-vous fâché ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous vieux ? Allumer une lumière ! Où êtes-vous ? Ah ouais mais les bugs ils me font détraquer les appareils quoi. Enfin détraquer. Je parle que je n'arrive plus à parler dans la Spirit Boss. Je te dis, ce petit bug il faut juste quitter et remettre quoi. Ouais je vais le faire. J'attendais d'être dehors pour le faire comme ça. Ouais c'est mieux hein, c'est mieux. Alors je vais regarder les caméras. Enfin la caméra en vrai parce qu'on en a qu'une. Alors ? Elle est allumée non ? Non je pense pas. Ah non c'est les dates ça. J'ai cru voir quelque chose. Je pense pas. Je pense pas que c'était quelque chose mais j'ai cru. Parce que c'était pas le bon angle. Attends je me recule. Il écrit, il écrit dans le bouquin. Il a écrit. Tu peux noter mais j'ai peur. Poltergeist, démon, myling. Ah bah le myling ça serait simple à le tester en vrai. Technique de la torche, on peut l'écarter. Et le poltergeist, il joue avec beaucoup de choses. On a juste à mettre plein de matos. Si c'est pas le myling. Parce qu'en plus la map elle est grande. On va pouvoir le tester. Prend une torche. Prend une nouvelle torche. Elle revenait c'est bien. On va pouvoir le tester. On a pas le revenant. On a pas le revenant. On a les empreintes. Ah oui pardon. Poltergeist, démon, myling. Ok. On peut tester le myling facilement. Euh... Ecoute moi je prends de l'encens. Parce qu'il faut pas déconner. C'est quoi les objectifs ? Euh... Nettoyer la zone tiens. Prend peut-être un encens aussi. Euh... Il n'avait pas lancé des objets dans... Comment ? Dans le... Dans le garage. Dans le garage. Il est peut-être dans le garage. En vrai il est déjà. Euh... Tu peux vérifier le journal. Non je regarde. On a quand même nettoyé. Il est pas... Il est pas... Il est pas dans... Dans le garage. Il est ici ou dans la salle de bain. Et là on a 90 secondes. Pendant lesquelles il peut rien faire. Euh... Par contre... Là il est dans le garage. J'avais acheté... J'avais pris la clé. J'avais ramassé. Par contre comme tu ne sais pas où il est. Euh... Va pas dans des zones où tu te bloques. Parce que là c'est la mort assurée. En plus que t'as plus d'encens. Euh... Je suis en train de me dire un truc. Je pense que c'est le poltergeist. Bah... C'est une possibilité. C'est pour ça que l'idéal. Prend des assiettes et tout ça. Balance les dans sa pièce. Je suis là avec l'encens. Tu balances aussi un peu dans la salle de bain. Parce que la salle de bain elle est un peu vide aussi. Et... N'hésite pas. Je te protège. Ouais tu balances blindé là. Et si... Et si... Et si ça va pas... On va lui... On va donner un couteau au... Au fantô. C'est très bonne idée ça. Ouais ouais ouais. Bah autant lui donner des idées hein. Ouais tiens vas-y. Prends... Prends tout. Euh... Là c'est qui est là. Voilà. Fait quelque chose. Fait quelque chose. Maintenant dans la salle de bain. Ouais mais j'hésite pas. Parce que là il a assez dans le couloir. Il a assez dans le couloir. Mais il faut un peu dans la salle de bain. Je sais pas où il est. Et je voudrais bien. Fait quelque chose. Donnez nous un signe. Allez. Il joue beaucoup dans le garage en vrai. Je vais peut-être plus dans le garage. Non 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 non. C'est ici qu'il faut le jouer. C'est ici que ça a compté. Il peut se balader dans le garage. Mais ces pièces c'est ici. Il peut se balader dans le garage. Il peut se balader dans le garage. Donc il reviendra ici pour jouer. Parce que dans le garage le problème c'est que c'est trop mortel. Tu vas y rentrer. Tu ne ressortiras pas. Il n'y a même pas le locker ni rien. Lui par contre il peut les balancer. Là tu as une assiette ici. Désolé mais je tiens l'encens de toute manière. Faites quelque chose. Donnez nous un signe. Oui. Faites quelque chose. Jetez des trucs. Faites quelque chose. Lancez des objets. Donnez nous un signe. Oui il a juste besoin de quelques items. Il joue pas tant que ça avec. Il y a un objet qu'il y a. Peut-être le mailing. En vrai on va l'attendre ici. On monte à l'étage. On va dans la salle de... Il est en train de jouer. Il joue avec quoi ? Où ça ? Quelque chose. Dans le couloir je pense. Jennifer Robinson. Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Ouais non il... Les gars ça commence à clignoter. Il a bougé. Ouais mais un c'est pas assez. Ah il a bougé de place il veut dire. Il est dans le garage. Bah j'ai entendu du bruit d'en haut. Il est dans le garage. Et il est à 0,4 dans le garage. Et 0,4 veut pas dire température glaciale. Non parce qu'il neige dehors donc il fait forcément plus froid. Et pourtant à l'extérieur il fait 21 degrés. C'est pas logique. Là on attend. Que monsieur désire nous donner un signe. Enfin monsieur mademoiselle. Vérifier ouais. Donc soit il faut la tirer en haut. Soit il faut la tendre en bas. On peut aller se cacher là bas. Je crois qu'il y a des cachettes là bas. Si il se déplace pas. Tiens pas ton briquet. Il attaque ? Ouais. C'est pas poltergeist. Non je pense pas du tout que ce soit un miling. Là où j'avais peur tu avais encore le thermomètre. Pour moi c'est pas un miling c'est pas possible. Et il a attendu tellement de temps que ça me semble très peu probable aussi que ça soit un démon. Moi je dirais poltergeist en vrai. Parce que là on était normalement si je me trompe pas sur le même à moins qu'il serait monté. Tu crois qu'il serait monté ? Je pense pas. Parce que en gros. Donc on remet les choses au clair. Comme ça en même temps pour nos amis qui regardent la vidéo. Vous allez revoir un petit peu. Le concept pour tester le miling. Vous jetez votre torche au sol. Et vous attendez. Vous écoutez. Dans l'espace pendant lequel votre lampe torche clignote pendant que le fantôme marche. Vous entendrez toujours les bruits de pas. Là où ça fait la différence c'est qu'un miling ne fera plus de bruit de pas. Dès le moment où ça ne clignote plus jusqu'à la distance plus large. Et les autres fantômes c'est à partir de 20 mètres. Donc deux fois la distance. Sauf que s'il est sur l'étage ça compte pas puisqu'on l'entend d'en haut. Et du coup c'est compliqué. Je sais ce que c'est. C'est un poltergeist. Prends de l'encens on va retester. Ok. Faut qu'on puisse se repousser. T'inquiète à l'intérieur moi. Ouais non mais t'inquiète on va aller le rechercher c'est pas le problème. On n'est pas au grand taux de 25%. Non 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 non. Mais on n'est pas. On n'est pas censé être dans la range d'attaque. Après si tu veux on reste dans le noir on essaye. Ça sert à rien ce que tu fais là. Ah si pour te protéger le temps de prendre le briquet. Mais il faut pas le laisser dans la pièce c'est ça que je veux dire. Faut qu'il puisse attaquer quoi. Il est là ouais. Youhou. Il n'est pas ni hier. Et pas aujourd'hui. Attends on peut se mettre en place en vrai. Moi je veux l'attirer ici. Je veux qu'il vienne plus près. C'est pas une chasse. Ah il prend son temps hein. N'empêche. Allez Jennifer Robinson. Si tu étais un démon il aurait déjà attaqué. C'est sûr. Tellement. Il y a vraiment le test Miling Poltergeist. Et vu qu'on entend l'EMF. Je me demande si je joue pas avec des trucs. Un. Bah ouais ouais. D'autre façon oui. Je veux juste retester une fois. Le. Le Miling. Pour être sûr. En fait il faudrait mettre des objets autour de l'EMF. Enfin près de l'EMF. Et dès que tu entends l'EMF ou l'OA. Bah tu sais qu'il joue avec des objets quoi. Ouais ouais ouais. Et comme on l'entend souvent l'EMF c'est les derniers temps. Je pense que c'est un poltergeist. Il attaque. Attaque. J'ai pas vu la torche. C'est définitivement pas poltergeist. A. T'as vu la torche tout le temps? Tu l'as vu tout le temps? Là non, là il joue encore avec l'EMF. J'ai pas vu la torche mais je pense qu'on l'aurait pas entendu aussi longtemps Elle est passée à côté, elle est partie Je pense pas qu'on se trompe mais il y a toujours cette marge d'erreur avec le démon Mais je crois vraiment pas au myling là Mais comme j'ai pas vu la torche je suis pas certain Mais Poltergeist c'est perfect en cauchemar Shonix GG, très bien géré On a fait ça en à peine 16 minutes, en vrai on a vraiment bien géré, je suis content Résultat c'était le Poltergeist Vous avez pu vous en rendre compte mais la recherche du Poltergeist a pris quand même un peu de temps C'était pas si compliqué, il était plutôt calme Je vais maintenant vous expliquer de manière un peu plus profonde pourquoi on a écarté le myling et le démon Lors de cette chasse, histoire d'arriver à la conclusion que c'était tout simplement un Poltergeist Le démon déjà n'était pas assez agressif, il y a un moment où on a passé près d'une minute alors qu'on avait rien utilisé Sans que il y ait d'attaque du fantôme C'était peu probable de la part d'un démon et d'autant plus avec si peu de santé mentale Donc on a pu écarter plutôt facilement le démon Restez le myling et le Poltergeist Ce qui a joué déjà c'est les bruits de pas Puisque si vous avez regardé ma vidéo guide et si ce n'est pas le cas je vous invite à aller regarder Le lien est en haut à droite de cette vidéo Donc n'hésitez pas à cliquer Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu résumé rapide Le myling ne peut émettre de bruit de pas au delà de 10 mètres Ce qui correspond à la distance de clignotement de la lampe torche Au delà de cette distance la lampe torche ne clignote plus Mais les autres fantômes continuent à faire du bruit pendant 20 mètres Donc du coup on pouvait écarter la seule nuance qu'il fallait prendre en compte C'était que l'entité ne devait pas monter à l'étage Parce que sinon on ne risquait pas de pouvoir le détecter Donc il fallait l'attirer d'où le deuxième test pour voir ceci Et ici on a pu écarter à nouveau le myling Puisqu'il ne correspondait pas à ceci En effet on entendait ces bruits de pas même à une plus longue distance Ça plus le nombre de fois où l'EMF a retenti sur cette fin de chasse Enfin sur cette fin de chasse de notre part bien sûr Plus le fait qu'il ait joué avec pas mal de choses Nous a conforté dans l'idée qu'on était face à un poltergeist Voilà j'espère que la vidéo vous a plu Je vous invite bien sûr comme à l'accoutumé à me laisser des commentaires Avec toutes les questions n'hésitez pas Il n'y a pas de questions stupides A liker la vidéo pour aider au référencement Vous pouvez aller sur Twitter pour me poser des questions Ou suivre un petit peu le fil d'actualité de la chaîne Avec les annonces qui vont arriver et qui peuvent être intéressantes Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner Et à activer la petite cloche pour ne pas rater le futur contenu Et aider la communauté à croître On se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle vidéo de Phasmophobia Et en attendant je vous invite tout de même à surveiller Puisqu'on va vous sortir du contenu sur d'autres jeux En plus de Phasmophobia bien sûr vous aurez toujours au moins une vidéo par jour Mais je me dis que ça peut être intéressant On reste dans le thème de l'horreur Vous allez voir Merci en tout cas de votre soutien à tous et à très très vite